Oui, alors il y a dix ans qui... Il y a dix ans, avec l'émergence des blogs, la bande dessinée intimiste, la bibliographie, l'autofiction, vraiment une montée figurante au Québec notamment. Puis nous, à ce moment-là, on trouvait qu'il y avait eu une baisse par rapport à la production d'une bande dessinée dite de genre. Donc on est venu, dans un certain sens, combler un manque qu'il y avait au Québec. Avant, il y avait une autre revue, un autre petit magazine qui s'appelait Exil, qui faisait de l'ASF. Et puis, quand on a vu que c'était un peu en perte de vitesse, on a un peu repris la relève, si vous voulez, d'Exil. C'est pour ça aussi que la page couverture de notre première publication était un genre d'hommage à l'éditeur d'Exil. C'est ça ici. Dominique Desbiens, c'est le peintre qui a fait la couverture. Et puis, c'était l'éditeur de la revue Exil. Donc, on voulait s'inscrire dans une certaine continuité aussi avec le style-là. D'accord. Et vous êtes nombreux dans ce collectif? Dans l'organisation, au total, on est à peu près une quarantaine. Et puis, à chaque publication, il y a environ de 6 à 8 artistes qui participent à la publication. Donc, c'est une publication annuelle? Oui. Une publication annuelle. Et puis, les artistes sont choisis par les membres de l'organisation, les artistes qui sont publiés. Donc, on a un système d'édition démocratique. Tout le monde au Québec peut nous soumettre un projet. Puis, c'est les membres de l'organisme, tout le monde peut devenir des membres aussi, qui votent pour les 5 projets qui sont publiés à la fin de l'année dans le collectif. Donc, ça fait partie de notre démarche de la démocratisation du médium, pour que ce soit accessible, pour que ce soit amusant. Et votre site, on y trouve quoi? Vous publiez des strips, des illustrations entre deux albums sur ce site? Sur le site web, on publie des extraits, en fait, avant la publication de l'album. Environ le tiers de l'histoire est publié sur le site web gratuitement. Sinon, on peut retrouver des liens vers les sites web, les blogs des artistes qui sont membres de l'organisme. Puis, on donne des nouvelles aussi par rapport à nos événements, nos activités, nos plaisances dans les salons de livres, dans les foires de l'imprimé. Puis, il y a aussi, parfois, il y a des auteurs membres qui vont publier des scripts, des illustrations sur le site, de façon un peu carnérie. D'accord. Vous avez déjà en Europe, alors cette fois-ci, pas en France. Participez à des initiatives? Non, c'est vraiment une grande première européenne. C'est une grande première européenne. D'accord. On espère que c'est le début. Oui, que ce n'est que le début. Ce n'est que... D'accord. Eh bien, écoutez, on espère vous revoir à Lyon ou dans d'autres festivals de la Béné. C'est vraiment un plaisir. Prochainement, on mettra le lien avec votre site. Merci.